excusez moi bon c'est là il fait c'est vrai que ça j'interviens là dans un cas qui n'était pas indiqué parce que j'étais j'aime que comme vous le savez tous j'ai un peu pris du recul je suis un peu concentré sur le projet pour lequel je suis ici présentement mais tout à l'heure j'ai été interpellé par quelqu'un relativement à un texte que boris betton a publié il ya quelque peu alors j'ai estimé à mon humble avis c'est vrai que présentement je devais être en train de me reposer plus concentré sur le projet sur lequel je suis là présentement mais j'ai estimé personnellement qu'il est urgent de réagir parce que comme vous le constatez le personnage de boris betton l'a entrepris depuis un certain moment depuis même que j'étais au cameroun d'attamer un certain nombre de délations de manipulation et de haine vis-à-vis de ma personne surtout beaucoup plus dans le cadre de l'affaire martinez zogo où il est clair établi pour tous qui ont on est averti qu'ils défendent des intérêts ou qu'ils défendent des suspects dans ce dossier bon on ne sait pas quel prix mais il faut être clair à le dit ici que déjà je vais l'indiquer pour que pour prendre l'opinion à témoin que si bien que me trouvons ici pour mon projet si quelque chose m'arrive il faudra interpeller un personnage au nom de il est sopi je crois qu'il doit vivre à paris alors parce que lorsque j'arrive à l'aéroport de berlin hier je suis où à la sortie d'où on reçoit les bagages à l'aéroport j'aperçois il est soupir avec des caméras et quelques personnes il me dit qu'il est venu voir il se présentent d'ailleurs je lui dis ok j'étais d'ailleurs surpris lorsque je passe il me dit paul suta à ses paules j'ai dit oui c'est paul il ya un souci il me dit non c'est en fait elle elle du coup il me fait savoir qu'il est à l'aéroport parce qu'il est venu rencontrer telle personne c'est vrai que parce que je crois que vous j'aime et moi si je me crois pas nous avons pris le même bol le j'aime il a été à l'intérieur l'attendait également ses bagages j'avais déjà pris les prix les miens mais je suis supplie que le personnage de sopi bon je suis aussi également content de voir un citoyen un compact yacht qui me reconnaît on se salue il peut être fait me demande qu'il veut me faire une photo je dis il me pose des questions il n'y a pas de soucis il le fait mais sauf que curieusement lorsque j'arrive dans mon appartement je suis interpellé par des personnes qui me disent mais qu'est ce c'est c'est cool je me raconte que ce dernier m'a filmé et il l'a envoyé à boris bertol c'est lui qui donc dit à boris bertol que je me trouve à tel anglois donc je conduis combat pour le moment je retiens que je suis filé par une équipe qui travaille avec boris bertol tiens je prends l'opinion publique à témoin j'ai dit il s'appelle il est sopi je l'ai d'ailleurs interpellé relativement à ce sujet parce qu'il m'a passé son contact hier alors remarquez que lorsque boris fait son poste il annonce que j'ai reçu une bourse de l'ong reporter sans frontières oui c'est vrai mais allez lire entre les lignes j'étais j'étais pas vous crée intelligence boris veut donner l'impression que reporter sans frontières qu'il sait qu'il a toujours attaqué dans le cadre de l'affaire martinez hugo et qui a toujours pris une position dans le cadre de cette affaire m'aurait accordé une bourse peut-être relativement à ce dossier non c'est pourquoi j'ai fait le texte que vous avez lu hier je ne devais pas le fait il faut dire que reporter sans frontières est une ong comme le cpj committee to protect journalistes ils sont nombreux dans le monde entier qui assistent des journalistes en décresse il y a également front line defender et off c'est qu'ils sont dans la coopération la coopération peuvent vous expliquer alors lorsque j'étais en détention avant même ma détention vous pouvoir les vérifier sur twitter et off lorsque j'ai subi des attaques non pas seulement moi tous les journalistes dans le monde entier et que ce soit même au pays qui ont eu a subi mais martinez hugo qui est décédé reporter sans frontières tout comme les autres vont agir on se sont toujours liés contre les attaques faits sur les journalistes c'est la mission donc durant tout ce que j'ai pu traverser au cameroun reporter sans frontières a toujours réagi à ce sujet là lorsque j'étais en prison il n'y a pas que reporter sans frontières il y a là là le long j'ai un monde à venir de je crois que c'est encore un compaction nanda j'oublie son nom son prénom il est à doigt là qui m'a apporté une assistance financière excusez moi de ne citer que les ong parce qu'il y a également des personnes individuelles des médias et autres je vais pas c'est pas je veux pas m'attirer sur les cas parce que l'objectif n'est pas de citer ceux qui ont eu à mais exclusivement les ong il y a également le cpj comme dit que protect journalistes qui m'a qu'à voter des budgets qui ont permis à payer le loyer scolariser ma maman mon enfant et assurer ma nutrition et ma sécurité en prison ces ong ont financé ça le comité to protect journalistes le cpj frontland defender fondation qu'on est pour la justice americamba association paire internationale paire ingran voilà des ong qui se sont levés chaque fois non pas que moi des journalistes ont eu des soucis même le frère c'est comment on l'appelle michel bien tom a bénéficié également des assistants de ces ong notamment le redacte de maximilien gombé le même redacte de maximilien gombé qui a soutenu et bala quand il était en prison mais lorsqu'il est sorti ce qu'il a trouvé à 10 c'est de les insulter alors il faut dit d'éviter cette manipulation de boris qui veut donner l'impression aux gens que la bourse que je bénéficie aujourd'hui serait une comment c'est faux j'essaie d'ailleurs pas pourquoi c'est parce que je ne suis pas le seul il ya au moins trois journalistes venus de plusieurs pays dans le monde nous sommes au moins trois qui avons bénéficié de cette bourse et que nous trouvons aujourd'hui un pouce pour le cas d'essai de ce travail là alors ce matin alors je lis boris bettor dit que je suis parti après une plainte et qui a été déposée un club dit il voulait dit contre moi disons le comme ça parce qu'il a voulu subtilement dit cameroon web qui est effectivement le média pour lequel je travaille oui je suis point focal cameroon web au cameroon je suis correspondant au cameroon je ne suis d'ailleurs pas le seul il ya d'autres personnes que je vais pas citer il indique que c'est suite à une plainte de messieurs éco éco que je connais pas ce qui j'ai jamais fait un article peut-être que des postes que j'assume j'assume ce que j'écris j'assume affirme que j'aurai fait un article sur cameroon web et tout et tout qu'une plainte a été déposée subitement j'ai disparu machin 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 bon je vais pas m'appesantir sur les procédures comment ça se passe avec les bourses le temps que ça a pu prendre je crois que martinez au goût est décédé ça fait presque six mois aujourd'hui nous sommes en mai bientôt nous attaquons le mois de juin alors j'ai passé tout ce temps au cameroon tout ce temps au serbe avec guise au goût pour couvrir ces événements même après l'événement nous sommes allés au tribunal pour suivre le procès j'ai toujours eu à dire que si quelqu'un a un seul indice un seul élément qui aurait qui pourrait permettre de m'impliquer ou identifier qui m'indique dans ce dossier de les donner à la justice je ne me poche de rien je suis quitté du cameroon il n'y a que deux jours mais je me rends compte que c'est comme si c'était de l'eau bénite les gens s'agitent mais l'attitude de boris berthold dans l'impression comme s'il avait un plan excusez moi je commence à comprendre que les filiations les filiatures autant pour moi que j'ai vivé ces derniers temps peut-être que ce projet était oubli par le camp que protège boris berthold ceux qui ont les yeux comprennent qu'ils protègent un camp bien défini j'ai observé je vous disais chaque fois des présences bizarres pourquoi boris étant et autant jeûner que je sois parti du cameroon poursuivre cette bourse remarquez pourquoi il est jeûné il invente une histoire selon laquelle une plainte a été déposée hier moi je n'ai jamais reçu de convocation jusqu'à ce que je parle pour ce projet jamais de la vie je n'ai jamais au concrède j'ai déposé une plainte que je vais donc diffuser tout à l'heure pour que sébastien ébara le 24 avril 2023 après son passage sur vision 4 et ses positions ses posts sur facebook où il a voulu donner l'impression que je suis impliqué dans la disparition de martinezogo c'est la même chose qu'avait écrit boris betton lorsqu'il a voulu il a fabriqué ce mensonge selon lequel tantôt il s'entend même pas avec lui tantôt j'étais dans la voiture avec martinezogo et il a m'a donné des documents tantôt j'étais au bas j'ai buvi de guinness je suis avec les factures j'ai demandé ma part il faut qu'ils s'entendent bon il inventait des histoires qui se serait passé entre deux personnes mais qu'il connaît le contenu alors que tout ce qu'il a compté il faut subtilement l'intérêt est de vouloir donner l'impression que je suis impliqué dans l'histoire de martinezogo et j'ai estimé à mon avis que c'était grave ses propos parce que quand boris a commencé ébara donc ils cravalent tous en équipe j'ai donc décidé de déposer une plainte contre ébara je vais publier cette peine j'avais plus sur moi de ne pas le faire mais je vais publier cette plainte après c'est l'âge j'ai déposé la peine concrète boris n'étant pas au pays je ne pouvais pas le faire bon j'ai saisie c'est vrai que j'ai saisi un avocat pour le faire à paris il a demandé de laisser alors j'ai dit et je répète donc je n'ai jamais reçu une plainte et je ne me repousse de rien jusqu'à ce que je sors du cameroon pour venir suivre cette bourse je sais pas pourquoi ça fait mal à tant de personnes boris berthol on connaît comment tu es parti au cameroon tu te souviens je vais pas parler de ça ici on connaît sur quoi tu travaillais tu sais que tu m'as envoyé des documents de traduit les sujets sur lesquels tu travaillais je vais pas parler de ça ici parce que tu m'avais dit de ne pas ébruter qu'il faut pas qu'on le sache je répète cela je n'en parlerai pas alors pourquoi aujourd'hui vouloir donner l'impression que j'ai fui parce que ce qui veut dire que j'ai fui le cameroon rassurez-vous je sais que j'ai eu des problèmes avec des gens même avec ma mère père son nom n'était pas d'accord que je reste au cameroon après ma sortie de prison mais je n'ai plus à présider mes propres convictions les raisons pour lesquelles j'ai décidé de rester boris tu as dit qu'en attendant mon retour d'accord je vais rentrer j'attends moi je n'ai pas l'intention et dans le cadre de ma bourse c'est le pas de l'asile comme vous voulez mais comme vous voulez faire croiser une bourse mais en attendant je te conseille déjà de à ces gens qui s'il y a une convocation ils peuvent déjà commencé à remettre la convocation à mon avocat il pouvait pire remettre cela chez maire de meli ou bien chez maire mer cocan ou bien chez maire de casco le bureau de maire de meri est situé à la rue s'est préparé pour maire de casco nié le bureau de maire est situé au niveau de balader au niveau carrefour et gil même immeuble que équinoxe. Donc voilà les aînes. Si vous avez une convocation, j'ai dit, à ma sortie du Cameroun, je n'ai jamais, je ne suis même pas au courant. Il dit, ça fait un mois, je ne suis même pas au courant. Au concret, c'est moi qui ai déposé. Je vais publier d'ailleurs la preuve. Alors, l'intérêt, je vais vous dire, ce qui se cache dans ces textes, c'est une haine. Je ne sais pas pourquoi Boris est étant animé par cette haine pour donner l'impression que j'ai fui le Cameroun. Non, ce n'est pas le cas. Boris Beathor, te souviens-tu ? Tu avais fabriqué une histoire selon laquelle j'ai enrisqué des enseignants d'université et que je suis allé remettre au lecteur. Jusqu'aujourd'hui, j'étais toujours demandé de publier des preuves de 16 éléments que tu n'as jamais fournis. Boris Beathor, te souviens-tu ? Tu t'avais publié un jour que j'avais retourné en prison, en connerie. Je prends l'opinion publique à témoin. Pourquoi cette haine a servi de ma personne ? Ça s'est accentué quand j'ai déconstruit tout le mensonge que vous avez voulu fabriquer des relatifs, l'affaire Martinez-Ou. Je reviendrai déçu. J'ai laissé le temps de me reposer. Je reviendrai. Et tous ceux avec qui tu collabores et qui travaillent et qui te donnent des choses à communiquer pour manipuler l'opinion publique. Le temps venu, je vais revenir déçu. Alors, je te dis donc aujourd'hui que cette manipulation cesse et que cette haine cesse dès aujourd'hui. Si tu es trop fâché, si tu as trop la haine, mon frère, il faut qu'on n'ait pas fermé. Tu peux attacher une corde, cher ami. Attache la corde et on passe des subastards. Je ne suis pas ta femme. C'est toi qui a abandonné ton enfant au Cameroun. Tu as fui. Tu ne peux plus mettre tes pieds au Cameroun, Boris. Tu ne peux plus, tu le sais. Tu ne peux plus mettre tes pieds au Cameroun. Parce qu'on sait. Tu connais les dossiers qu'il y a sur toi. Tu ne peux plus mettre tes pieds. Je viens du Cameroun il y a juste un jour. Toi, tu as fui. Tu as fui le Cameroun. Tu ne peux pas mettre tes pieds. Tu le sais. Parce que tu sais le travail que tu as convaincu. C'est toi qui a abandonné ton fils au Cameroun. Ce n'est pas moi. Il ne faut plus qu'on fonde les gens. Alors, si tu veux travailler comme tu fais avec ces gens pour les subsides, fais-le là-bas. Fais-le là-bas. Ne me cite plus jamais mon nom. On n'est pas dans les mêmes cardiaques. On n'a pas la même moralité. Tu n'as de moralité que pour de l'argent et de la célébrité. Tu le sais très bien. Tu n'as de moralité que pour de l'argent. C'est tout. Donc, que ce soit la toute dernière fois, je te dis ne me cite plus jamais dans tout ce que tu écris. Si tu le fais encore, ça va désormais tirer à bas réel. Donc, laisse-moi un peu me concentrer sur ce projet. Si tu es autant fâché que je sois en train de suivre cette bourse, mon frère, va chez Foku. Va chez Foku, il y a des cordes. Il y a des cordes chez Foku. Maintenant, si peut-être il y a des choses à reprocher à Cameroun Web ou peut-être vous estimez qu'il y a tel ou tel. Aller sur Cameroun Web à des adresses et des indices, c'est aussi simple que ça. Je travaille pour Cameroun Web. Si vous estimez que j'ai des éléments ou vous me reprocher quelque chose, je suis parti, ça fait un mois, je n'ai jamais reçu une plainte. Si vous estimez qu'aller saisir Cameroun Web et vous aurez peut-être une réponse. Je ne suis pas focal mais je ne suis pas responsable de tous ceux qui... Il y a au Cameroun au moins 15 journalistes de ne pas le monde et pas l'Afrique. Je ne prends que le cas de l'Afrique. Il y a plusieurs personnes qui travaillent pour ces médias qui sont des Camerounais et partout ailleurs. Pourquoi faire une fixation sur ma personne ? Alors, je viens également d'avoir un texte de Sébastien Ebala qu'on m'a envoyé où il demande comment on a pu me laisser sortir du Cameroun. Ça dit, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est Ebala qui est en cavale. Le jour qu'on lui donne la convocation, je vous raconte l'histoire. L'U.C. appelle Ebala pour lui donner la convocation suite à une autre affaire pour laquelle il a été entendu. Ebala a pissé sur lui et l'appelle ses gémets Bicoy. Il commence à paniquer que L'U.C. l'a appelé et lui a une plainte et il ne sait pas comment il va faire. C'est Bicoy qui prend celui de saisir Lucie et de recevoir la convocation. Bicoy se meut comme un homme pour chercher une personne pour défaire. Il conseille à Ebala de défaire à la convocation. Ebala disparaît. Même les personnes pour qui il a été cravé l'ont lâché. Les personnes qui l'utilisent l'ont lâché. Mais Bicoy humain qu'il est n'a cessé de tout faire pour qu'Ebala puisse avoir un conseil. Mais comme Ebala était en cavale on l'a attrapé. Heureusement il a été libéré. Parce que moi-même je suis des personnes qui malgré tout je vous ai toujours dit c'est un personnage qui n'est pas normal. Et j'en suis convaincu jusqu'ici. Même quand on l'a interpellé j'étais plus jeune et Paul Désir j'ai appelé son ami Paul Désir pour lui dire qu'est-ce qui se passe. Avant qu'il nous libère j'ai décidé de prendre sur moi le lendemain d'aller le trouver apporter quelque chose à manger. Parce que j'estimais que sa place n'est pas en prison même si j'ai déposé une plainte je sais pourquoi j'ai un objectif de laisser plainte. Je pense qu'il faudrait qu'on l'amène de force chez un psychiatre à l'hôpital Jameau. C'est vrai que mon avocat m'a confié dernièrement quand sa sortie de prison on l'a conduit même si la situation était tendue il s'est mis à insulter tout le monde tort et tort à travers. Et par là aujourd'hui je pense qu'il ne faut pas le prendre comme au sérieux parce que moi je pense un cas social il faut le soigner. Je crois que les autorités doivent prendre les dispositions même s'il faut l'enchaîner qu'on l'enchaîne ce monsieur n'a pas tous ses sens il n'a pas tous ses sens il vient aller lire ce qu'il vient encore d'écrit sur moi ça se fait pitié je suis resté au Cameroun du début j'ai fait deux ans de prison j'ai été victime des attaques tantôt j'ai aidé donc c'est une petite plainte qui va me faire fuir le camp on a fabriqué une histoire sur moi selon laquelle la fin Mirabel Lingon j'aurais fait si ou ça l'enchaîteur n'a même pas utilisé le moins requis indiqué par la loi m'a saisi par une convocation j'ai anticipé parce qu'il m'avait demandé je lui ai dit non je viens à l'eau le lendemain j'y suis allé j'ai été confronté devant la justice et à la fin j'ai eu gain de cause et lorsque j'ai eu gain de cause je pouvais déposer une plainte contre les Bapest Bantome et autres et le Poutine j'ai dit non je ne dépose pas une plainte contre eux parce que je sais ce que c'est que la prison en retour plutôt je leur ai conseillé de demander pardon à la jeune Mirabel qui malheureusement décédait parce qu'ils ont ils connaissent son image mais à la fin des confrontations le commandant a failli même bas que c'est Jean-Benim il a pressé parce que j'ai pris sur moi ce genre et j'ai payé mes transports mon logement pour aller faire manifester la vérité c'est une histoire où on m'a cité je n'ai jamais fui la justice je n'ai jamais refusé d'affronter la justice même dans le cadre de l'affaire Béala qui m'oppose j'ai toujours clamé mon innocence et jusqu'aujourd'hui nous sommes en justice et j'ai payé le fait récemment d'appel puisque j'ai interjecté appel on a également saisi le groupe de travail des Nations Unies sur la détention à l'américain Bas Association et la fondation Croné Ford qui suivent cette affaire qui ont décidé de financer cette procédure donc nous allons finir ce procès aux Nations Unies parce que j'estime que je ne me reproche de rien j'ai interrogé après les indices sont là les preuves sont là bien qu'il me crevait a été brisé on s'est cassé lors de l'urgence en premier instant c'était un miracle mais nous avons saisi l'antique et les indices sont là que je ne suis pas l'auteur des faits que Bada le moment venu la justice on va présenter cela devant la justice donc c'est pour dire que je n'ai jamais peut-être on peut faire des erreurs on apprend de ces erreurs aucun autre n'est parfait mais je n'ai jamais je ne me reproche de rien je suis parti sans sauf que dans un contexte où je suis victime de filiature où on veut m'assassiner où je suis arrêté habituellement tabassé laissé pour moi où j'ai même saisi comment on appelle le président de la république par une lettre république j'ai même saisi des autorités sur ma situation rien n'a été fait jusqu'aujourd'hui de tout ce que j'ai vécu et comme je vous l'ai dit peut-être des gens prennent ça à la légère le chouquin matiné Zogo c'était le 9 janvier m'a appelé j'aurai l'occasion de vous faire écouter cet excret vous allez tomber des nues parce que je rencontre Matinez Zogo le 28 décembre à l'ancrée d'Amplitude FM il y a un secrétariat à côté c'est où on se rencontre il tire une copie du document en question il me remet je vais avec ce document et il était question qu'il me donne d'autres documents mais il m'appelle le 8 le 9 janvier pour me dire Paul fais attention ils ont décidé il a cité notamment je dis bien il a cité Amogou Belling je dis bien il a cité Amogou Belling nous sommes le 9 janvier 2023 où il me dit j'ai eu des informations selon lesquelles on va me tuer on va te tuer après moi c'est toi après Amal Mana Jacques Blaise Zemmier Christophe Bobiocono je crois que il a cité également je l'ai même dit non il faudrait qu'on fasse un live dessus pour allaiter c'est ce même jour si vous partez sur ma page vous allez voir que c'est le 9 janvier j'ai publié qu'ils veulent ma tête mais lorsqu'une semaine après j'apprends le décès de Martinez vous convenez avec moi que c'est une chose à ne pas prendre à la légère et bien après j'étais victime d'affiliatures des personnes qui venaient autour de mon domicile sur la rue de l'autre côté par derrière qui analysaient étudier les entrées de mon domicile mais ils ne savaient pas qu'il y avait des personnes qui prenaient des dispositions des femmes déguisées qui venaient s'asseoir dans une supérieure à l'enquête chez moi tous ces indices là c'était à recentrer cette période j'étais obligé de prendre aussi quelques dispositions sécuritaires dispositifs sécuritaires pour me protéger donc si aujourd'hui vous me voyez la folie que manifeste la haine la manipulation que manifeste Boris c'est si son temps et lui avait donc un agenda caché pourquoi lorsqu'ils apprennent que je suis ennémat pour une bourse ils deviennent fous à lui et bala lui-même fait un autre thèse ce qui est curieux c'est que le même et bala contre qui j'ai déposé avec complètement disparu de la circulation dès qu'il apprend que je suis allé pour une bourse il a fait un texte qui dit que je suis il a dit quoi un élément important comme dans ma fête pourquoi on me laisse partir machet et tout tout ça tout ça tout ça mais c'est bala il y a une plainte qui vous attend à la légion de gendarmerie du centre la plainte a été déposée le 24 avril si vous êtes garçon allez là-bas répondre à la plainte parce que j'ai dit dans cette plainte que peut-être que vous connaissez des choses sur moi que je ne connais pas nous tous nous cherchons la manifestation de la vérité c'est votre parole contre l'opinion publique peut-être que vous avez beaucoup d'indices qui peuvent permettre d'identifier les personnes que peut-être je vous prie d'aller déposer ces plaintes j'essaierai de retour à mon retour on pourra confronter ces citoyens mais déjà si vous êtes courageux si vous êtes honnête allez à la légion de gendarmerie comme vous doutez je suis obligé je vais publier la plainte tout de suite dès que je finisse ce live dans ce que je vous l'ai dit c'est c'est tout cette clarification rassurez-vous il faut éviter dans la vie de dire des choses pour nuire ou pour faire mal aux gens parce qu'on est de l'autre côté du monde sachez que on a des familles on a une famille on a des frères on a des sœurs et que être de l'autre côté du monde ne nous donne pas le droit de faire quoi que ce soit je m'agresse à vous Boris Berthold aujourd'hui peut-être tu te tagues mais sache que tu as un enfant que tu as laissé au Cameroun on sait de qui je parle donc je ne vais pas aller dans les détails je respecte même pour de l'argent cher ami évite de dire un certain nombre de choses par élégance je m'abstène de on sait ou quoi faire quelque chose mais avant toute chose il faut se remettre en question il faut convoquer sa morale et la raison et se remettre à la place des gens peut-être qui ont fait un certain nombre de choses pour la plainte j'avais décidé de ne pas publier cette plainte mais je vais le faire tout de suite pour Ibala qui doute il faudrait qu'il aille directement déposer cette plainte répondre à cette plainte au niveau de la légion des gendarmes et du centre la plainte a été déposée le lendemain le lendemain je crois après le peuple d'élite donc ce qui est curieux également c'est que le 21 cas je crois dans le dernier meeting du MSC en Mendo je reçois une information parce que sur le même plateau vous étiez présent il y a été sur le même plateau avec Shawwater et autres je reçois des informations à travers le système de veille que j'ai installé que Shawwater n'est non loin de mon domicile et qu'il fait des navettes quand le meeting finit je m'y rends je vais vers Shawwater moi je vais vers lui lui dit cher ami tu as dit des choses sur moi tu as fait même des postes en me disant que non quelqu'un tu m'as menace de mort bon c'est vrai qu'il a commencé à faire amende honorable et tout ça il a commencé à s'excuser et tout et dit des trucs bon moi je ne sais réellement pas comment il a pu bon c'est vrai qu'il a dit comment il a s'est retrouvé et tout et tout mais c'est pour dire tous ces indices ne sont pas fortes ces indices ne sont pas fortes même ce dernier temps heureusement que je remercie tous ces frères et ceux qui ne cessaient de veiller et de me partir des informations pour veiller sur ma sécurité pour me protéger même ces derniers temps le niveau de filiatrie était détaillé donc c'est peut-être c'est bousser bousser arrivé à Pornormey vous constatez que sur le plan juridique ils n'ont pas ils savent qu'ils n'ont pu rien faire mais l'objectif était soit de m'empoisonner ou de m'assassiner ils se sont rendu compte qu'ils ne pouvaient pas me retrouver à des endroits seuls peut-être c'est ce qui a été difficile vous comprenez donc vous comprenez pourquoi Boris Bautel a tant mal le mal que Boris Bautel transmet c'est le ressenti qu'ils ont dans leur équipe en fait leur équipe le clan les gens pour qu'ils travaillent c'est le ressenti ça veut dire qu'ils ont un certain ils ont un mal mais de savoir que peut-être j'ai pu sortir pour venir assister à ces blouses peut-être qu'ils avaient mis leur part exécution aussitôt ou peut-être ces jours-ci mais allez lire relisez bien ce qu'il écrit relisez prenez la peine de bien lire un gars parle de Cameroon il prend mes photos il pose vous comprenez derrière les images il y a des signaux qui parlent Boris a mal bon je ne sais pas je ne sais pas ou bien peut-être que ça a jeté son fond de commerce ou peut-être qu'il justifie cette facture mais bon pour le moment vous allez souffrir comme j'ai dit Boris si tu as trop mal cher ami tu peux appeler Foku comme disait Rechabona allo Foku envoie-moi les cordes bon j'en ai terminé c'était un peu pour faire cette clarification je crois que tout se passe bien c'est vrai que l'insertion n'est pas facile avec toutes les courses mais je remercie encore toi et J qui l'accueille c'est vraiment très chaleureuse très chaleureuse avec ces jeunes frères et collègues qui ne cessent de m'accompagner et chaque matin de me d'apporter des renseignements de me guider comment ça se passe et autre je crois que tout se passera extrêmement bien donc pour le moment je suis concentré sur ce projet qui ma foi pour me permettre autant vous savez qu'au delà de ce projet parfois aussi fronger d'air vous permet de voir le monde d'une autre manière et le contact des autres cultures aussi est très plus mondial et fondamental dans le monde vous comprenez à quel point le monde bouge et quand vous regardez un certain nombre de choses vous avez mal pour ce qui se passe parfois dans votre pays et d'une part aussi je remercie également mon Dieu parce que cette bourse arrive à point normé dans un contexte essentiellement compromettant pour moi je pense que c'est pas fortuit je crois que je suis un miraculé et je crois qu'il y a un plan divin pour moi parce que je serais pas vu ce que j'ai traversé je serais pas en train de parler comme je le fais aujourd'hui parfois je me demande qui je suis moi-même vivre dans un contexte comme celui-là dans la gueule du loup et pouvoir parfois s'en sortir c'est pas évident vous abîmer vous savez ce que ça imagine de vivre à chaque fois avoir peur de l'ombre et toujours être en train de guetter à gauche à droite avoir peur même de soi-même c'est essentiellement compliqué donc c'est ce que je tenais à vous dire on est bien installé je remercie ici aussi toute la diaspora camerounaise qui ne cesse de se mobiliser pour des cas je me souviens même des cas des personnes qui subissent des injustices et qui sont dans des situations aussi compliquées je me souviens de tout ce que vous avez fait pour moi que ce soit pendant mes agressions pendant mon incarceration et même ici plusieurs déjà m'ont contacté pour m'ont appelé déjà pour me garantir leur présence et pour me dire je peux compter sur eux il n'y a pas plus grand amour que ça et je vous remercie mille fois et je tiens aussi à dire il faut aussi dans la diaspora vous méfiez j'ai cité un c'était Hélien Sopi qui est celui qui est venu faire une vidéo envoyé à Boris pour lui donner ma position exacte je ne sais pas pour quel intérêt mais les informations c'est que bon si quelque chose m'arrive sachez que peut-être que j'ai été filé par ce dernier parce que je n'ai pas compris l'objectif caché derrière cela donc sur ce je vais prendre congé de vous je vous remercie pour votre aimable attention au revoir